... Il y a deux faits majeurs dans l'actualité scolaire au niveau de la région de Zingenchor. Quand nous nous sommes réunis en tant que coordination du G7 de Zingenchor, nous avons apprécié la situation et nous avons constaté que des enseignants issus du recrutement spécial des 5000 enseignants n'ont pas perçu de salaire. Pour certains, c'est octobre, novembre et décembre. Pour certains, ils n'ont perçu que novembre et décembre. Pour d'autres, ils n'ont pas encore perçu de salaire. Et on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui puisse travailler pendant trois mois ne puisse pas bénéficier de son salaire. Ils sont dans des zones reculées, ils sont abandonnés à l'aim. Et aussi, nous avons constaté dans la même semaine qu'il y a le directeur de l'école de Cafontine 3, CENI, qui a été victime d'agression de la part d'un élève, d'un SEM, qui est venu jusque dans son lieu de travail pour agresser le directeur. C'est ainsi que nous avons analysé la situation et nous avons dénoncé le retard dans le paiement intégral des salaires de ses enseignants. Mais je suis fustigé la campagne de diabolisation qui s'est installée dans le secteur de l'éducation. Et cette campagne de diabolisation a été oubliée depuis le sommet de l'État par le gouvernement du Sénégal qui, chaque jour, ne cesse de jeter le discrédit sur les enseignants. Et ils ont été emboîtés par des acteurs, par d'autres personnes, segments de la société. C'est ce qui fait que le statut de l'enseignant devient précaire. L'enseignant, par rapport à sa dignité, est agressé chaque jour et que l'enseignant devient vulnérable. C'est pourquoi n'importe qui peut sortir de n'importe où pour venir agresser un enseignant dans son lieu de service. Nous avons constaté qu'en ce temps, on s'attaquait aux adjoints, maintenant c'est au directeur même. Et ce qui est pire encore, c'est des personnes qui étaient des anciens élèves de cette école même qui sont venus jusqu'à l'école pour agresser un directeur d'école en service. Par rapport à ces deux faits, nous avons eu nécessaire de montrer notre solidarité face aux collègues qui sont restés trois mois sans salaire, mais aussi face à ce directeur d'école qui a été agressé sauvagement par un élève de la zone. Et nous avons décidé de porter plainte au niveau de la gendarmerie et jusqu'à présent, l'enquête tarde à suivre son cours. C'est pourquoi nous dénonçons le retard dans l'audition du gosse et des témoins pour que très rapidement, que justice soit faite et que l'enseignant, le directeur d'école blessé pour que l'auteur de ce fait-là puisse prendre en charge globalement les ordonnances mais qu'il soit sanctionné à la hauteur des faits de l'acte commis. Effectivement, nous avons rencontré l'autorité administrative de Ziegenchor, l'inspecteur d'académie, qui nous a signifié en tout cas qu'à son niveau, toute la documentation nécessaire liée au règlement de ces questions a été envoyée à Dakar et que c'est de l'autre côté de Dakar où vraiment le problème se pose. Et c'est pourquoi l'IA avait pris en tout cas des engagements pour diligenter la chose afin que ça puisse se régler. Mais par rapport aux dates qu'il avait évoquées, jusqu'à présent, ça perdure pour certains. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on ne doit pas attendre. On ne sait pas si ça va se reconduire. Même si c'est réglé aujourd'hui, ça va se reconduire. Il faudrait qu'on montre notre capacité d'indignation. Il faut qu'on s'indigne, il faut qu'on dénonce, il faut qu'on alerte. Parce qu'il faut le dire que la question du recrutement spécial a été annoncée au mois de mars, après les événements de mars. Il y a eu entre-temps plusieurs mois avant la matérialisation de ça. Entre-temps, il y a eu au mois de juillet à l'Assemblée nationale le vote de la loi rétificative des finances qui pouvait prendre en compte tous ces 5 000 enseignants et aussi le recrut du CREM. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Il faut attendre, après le mois de janvier, pour commencer à avoir la prise en compte effective des salaires de ces derniers par l'autorité, en tout cas étatique. C'est pourquoi nous dénonçons ce fait-là. Un gouvernement, ça gouvernait, c'est prévoir. Donc, cette situation devait être prévue bien avant pour ne pas laisser ces enseignants. Parce qu'ils vont parcourir des kilomètres, ils vont rester dans des zones, il faut qu'ils payent la location, il faut qu'ils payent l'électricité, il faut qu'ils se prennent en charge par rapport à l'autorité. Et vous les laissez dans cette zone rurale, dans cette zone éloignée, sans argent, sans moyens. Et c'est comme si vraiment, ils étaient traités comme des sous-enseignants. C'est pourquoi nous dénonçons ce fait-là. C'est pratiquement un peu partout dans le Sénégal, à des degrés moindres, par rapport aux situations. Comme je l'ai dit, il y a des localités où c'est deux mois qui sont payés, des fois c'est un mois. À Zéguin-Chô, nous avons constaté qu'au niveau du moyen secondaire, pratiquement, c'est tout l'accès qui est concerné. Parce que les autres ont pratiquement perçu. Et au niveau de l'élémentaire aussi, nous avons constaté aussi qu'il y a encore des postes de résistance dans la zone sud aussi. C'est un mouvement régional d'abord, parce que vous le savez, nous étions dans une dynamique de solidarité avec notre camarade agressée au niveau de Bignonna. Entre temps, l'actualité a fait que nous avions organisé un sitting en rapport avec les enseignants issus du recrutement spécial concerné. Nous avons vu que ça a perdu. Nous avons dit que nous allons marquer un temps d'arrêt de 24 heures pour voir l'évolution de la situation. Si la situation n'évolue pas, nous allons reconvoquer une rencontre. Nous allons évoluer la situation avant de parler de perspective.